De ce point de vue lointain, la Terre peut ne pas sembler d'un intérêt particulier. Mais pour nous, c'est différent. Regardez encore ce point. C'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Sur lui, tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui n'aient jamais vécu, ont vécu leur vie. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs, les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pêcheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur un grain de poussière, suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène, dans une vaste arène cosmique. Songez au fleuve de sang, déversé par tous ses généraux et ses empereurs, afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires, d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin, perpétrées par les habitants, d'un recoin de ce pixel sur les habitants à peine distinguable d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont pronds à s'entretuer, comme leur haine sont fervente. Nos postures, l'importance que nous nous imaginons avoir, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers, sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tâche solitaire, enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs, pour nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter ? Oui. S'installer ? Pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des vanités humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement, les uns avec les autres. et de préserver et chérir le Point Bleu Palme, la seule maison que nous ayons jamais connue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada